La première, voilà, c'est presque un record de participants, plus bien, ça se donne de tous, merci à vous plus, et bravo surtout à tous, à tous ceux qui ont participé, que ce soit l'arrivée par les chers. Juste, quand je suis arrivé ce matin, je suis arrivé ce matin de bonheur, ça a été arrivé et j'ai lu que ça me fait mal, j'ai lu quelques temps. Alors, on est à partir de la route de 2016, une piste cyclable qui met en sécurité toutes les personnes qui arrivent ici, dans cette zone sportive. C'est plus là qu'une vieille sportive, peut-être plus d'un plus. Hier on inaugurait la Roi Verte, effectivement, il y avait une grande soixantaine de vélos qui sont venues inaugurer avec nous, et aujourd'hui c'est la fête de la course à pied, c'est un plaisir. Et puis ça peut-être mieux, eh bien, a décidé aussi, eh bien, d'être aux côtés du Téléthon, puisque l'approchant en 2016, eh bien, il y aura un défi, le défi de décembre, ça sera au mois d'avril, ça sera le désir marocain, bien qu'une équipe, eh bien, qui portera un feu lors des sacs pour l'année 2, elle sera présente pour le Téléthon 2016. Tout à fait, c'est remarquable, il y a une équipe de 8 courants, c'est en tête, là je vois devant moi le président de l'association, bien à côté de moi. Voilà, qui représente l'organisation. Vous avez vu que dans toutes les manifestations à Saint-Pierre-des-Vieux, le stand du défi des sables est incontournable, qui se sont devenus des vendeurs professionnels, hein, et ça marche très très bien, et tout ça, bien entendu, au profit du Téléthon 2016, l'an prochain, tout à fait. Avec une effleur de longue haleine, à la fois dans le désert, et puis à la fois pour les organisateurs, qui s'y sont pris tout, mais il le fallait. Et merci aux coureurs qui participent à beaucoup de manifestations sur la commune, depuis qu'ils se sont engagés dans cette magnifique épreuve. Merci également à Bruno, qui est le petit peu, qui est l'aiguillon de ce re-projet. Bruno, le président de l'Aïkido, l'Aïkido Club de Saint-Pierre-des-Vieux. Merci, M. le maire. Alain, comment a j'avais cette idée de participer au marathon des sables ? C'est un petit peu Bruno qui est à l'origine de cette manifestation. Il est la création de cette association, qui est assez particulière dans la mesure où elle ne va durer que jusqu'au 31 décembre 2016. L'association disparaîtra, c'est normal, avec le téléton 2016. Et Bruno a été à l'origine. C'est pour ça qu'on lui tient beaucoup à Bruno, parce que c'est un moment très important dans l'association, comme les coureurs. Et je remercie les coureurs, tous les coureurs, parce que je suis un ancien coureur à pied. Tous les coureurs qui sont venus aujourd'hui à ce moment-là, et aussi mon équipe, qui a bien convoyé, et qui mérite de qu'on les abolisse, tous. Merci Alain, merci à Bruno.